Yo les potes, yo tout le monde, c'est IsmaPost29 les gars, j'espère que vous pétez la forme. Écoutez, moi personne je vais très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tuto GTA V. Et dans ce tuto, tout simplement, je vais vous montrer les différents braquages possibles qu'on peut faire dans le jeu. Donc si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes. Et en mettant en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez faire bientôt sur GTA V. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, c'est très très important pour savoir toutes mes prochaines vidéos en notifs. Et là maintenant je vais passer mon téléphone, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et une dernière chose, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo avec vos amis pour faire agrandir la chaîne. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Si tout simplement on va vous soutenir ma chaîne, en regardant la vidéo du début jusqu'à la fin, sans pas être sans quitter. Et tout simplement, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour agrandir la chaîne. Alors, braquage numéro 1. Les, les ammunations. Alors, là je suis, là je vais aller à Sandi Tchur, hein. Ou non, allez. On va quand même aller à Sandi Tchur. Donc, attendez les gars. Comment on va faire du coup ? J'attends, elle n'est pas de j'ai une idée. On va essayer de trouver Les, les ammunations. Là, on va aller Juste ici. Ce sera juste derrière moi. Évidemment, ça me permet de découvrir un petit peu la map, hein. Ou alors, celui-là, on va le faire, le, du, à la fin. On va le faire à la fin, celui-là. Ça va être le meilleur. Je vous le promets. Alors, déjà, combien ? Les vêtements. Les boutiques de vêtements. Mais vous vous dites. Mais, quand on appose maintenant, c'est impossible. On peut toujours. Trevor, Franck, Michael, remballe l'arme. Il déclenait dans un, dans un commerce. Mais en fait, non. Alors, en premier, vous vous rendez à un magasin de vêtements. Vous mettez votre véhicule pour votre fuite. Juste à côté de la porte. Vous sélectionnez l'arme que vous voulez. Bon, parce que, néanmoins, je tue le vendeur. Vous le pointez avec votre arme. Là, vous avez la possibilité de rentrer. Vous allez vous tirer une fois. Si vous avez un pompe, vous récupérez le sac d'argent. Et vous vous cassez. Évidemment, vous êtes recherché une étoile. Mais comment ne plus être recherché ? Tout simplement, vous devez tout simplement conduire. Vous devez conduire votre véhicule. Et simplement, si vous êtes non dépecté, ça veut dire hors clignotant. Si vous clignotez pas, ça veut dire que les flics ne vous voient pas. Et vous recherchent. Si vous voyez les clignoter, ça veut dire que les flics vous recherchent. Tout simplement, vous devez attendre en 30 secondes, une minute au moins. pour pouvoir simplement vous échapper. Vous voyez ce que c'est ? C'est Rajon Los Santos. Moi, je mets des musiques à l'américaine. Vous me connaissez un petit peu. Moi, je suis un peu rap américain. Moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, donc là, on n'est plus recherchés actuellement. Donc, braquage numéro 2. Le... Alors, les salons de tatouage. Moi, j'aime bien, moi, les salons de tatouage. Et puis, déjà, avant tout, je les ai me faire tatouer. Et j'ai demandé si je serais remboursée en faisant le braquage. En faisant la casse. Mais bon, ce véhicule-là, c'est un peu de la merde. Mais bon, c'est quand même aussi de le voler, le véhicule. Par contre, je me suis fait mal pour rien. Évidemment, vous vous laissez un secret. Regardez. Regardez par les armes. J'ai un parachute. Parce que c'est bon, si vous prenez le téléphérique dans la forêt, tout simplement, eh bien, en fait, vous pourrez tout simplement récupérer un parachute qui sera juste à côté et un morceau de lettre pour... Voilà. Un morceau de lettre. Moi, je n'ai jamais réussi à la faire en entière, la lettre. Mais c'est pas très grave. Alors ensuite, le salon de tatouage. Évidemment, quelque chose de très important et très intéressant, surtout, si vous avez un commerce qui est tout proche de l'endroit où vous avez déjà pillé, vous pouvez le piller à la fois. Palais de tatouage, je vous souhaite la bienvenue. Mais moi, je n'ai pas envie de me faire un tatouage, j'ai envie de le voler. Donc pour ça, comment faire ? Vous sélectionnez, déjà, pour inviter, déjà, qui est des témoins, vous faites fuir tous les habitants. Après, vous dégagnez un flamme. Vous dégagez tous les jambes pour éviter qu'il y ait des témoins. Ensuite, vous sélectionnez l'endroit que vous voulez. Après, moi, je prends le balle. Ensuite, je vais tirer sur la caisse et je recevais moins 88 dollars. Ensuite, je vais faire vite. Très, très vite, même. Je vais récupérer l'argent qui est là. Je prends. Je monte dans la caisse. Puis les potes. Je me casse. Écoutez, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se barrer. On n'a pas le choix, les gars. On va chier. Va chier, ça va en foirer, vous. Ensuite, vous essayez de fuir les keufs. Finalement, si vous êtes à Paletobé, je vous conseille d'aller par les montagnes. Parce que quand ça, ils seront obligés de larguer leur véhicule pour pouvoir tout simplement nous retrouver. Pour ça, allez vers les montagnes et grimper. Ensuite, on sera obligés tout simplement de rouler. Par exemple, sur les voies ferrées, vous cachez. Et dès qu'il y a un véhicule, regardez, il a un train. Le train ! Regardez les potes. Je vais tout de suite monter sur le train. Regardez. Hop là ! Ensuite, on reste à couvert. On attend qu'on soit complètement dégagé d'indice de recherche. donc là, on est déjà paqués. Les coiffeurs et les allants de tatouage. Ensuite, les... Attendez. Non. On se dégage du bord de la couvert. On va rien de nouveau sauter. On va revoler à nouveau un véhicule. puis on tourne un renne. Ah non, c'était pas renne, c'était un cerf. C'est quand même puissant. là, on vole déjà le véhicule si on a déjà effrayé quelqu'un. Ensuite, on va faire un ammunition. On va voir s'il est ouvert. Déjà. On va voir déjà s'il est ouvert. Évidemment, les ammunition, là, vous gagnez plus de thunes. Regardez, on a deux caisses. Une caisse pour les armes, une caisse pour les gilets pare-balles. On va voir si je suis remboursé si je vole. Donc, attendez. Là, vous promiez-vous. Alors, déjà, premier, de votre truc, vous laissez la... Vous ouvrez déjà premier la porte. Sans armes, évidemment. vous ouvrez la porte. Très vite, vous dégainez une arme. Vous visez le vendeur. Vous le butez. Tout simplement, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Et on va voir si on est remboursé. Si on n'est pas remboursé, c'est pas grave. Ah, on n'est pas remboursé, mais c'est pas très grave. En tout cas, maintenant, vous savez que on reçoit plus d'argent dans les lamination. Parce que tout simplement, on voit aussi des gilets pare-balles. Ah, merde. On n'aurait pas pu être vus, mais là, on a été vus. Donc, ensuite, on va aller à la Sandwicheur. Mais attendez, on va tomber dans le train. Le train, le train, le train, le train, le train. Maintenant, comme il y a des flics très très proches de nous, merde. Les bottes. Je crois qu'on va devoir suivre le train. Merde. Les flics. Bon, là, on tourne les bottes. Là, on doit fuir. Je vous conseille un truc. Vous devez, vous devez, vous devez essayer de suivre les, les chemins de fer. Ça, vous pourrez, ça, si vous êtes invisible, vous pouvez les avoir, vous pouvez les fuir très facilement. Mais, heureusement, ils ne sont pas suivis. Heureusement, ils ne suivent pas comme des clepses. Heureusement, les gars. Ah ouais, je suis dans la mise. Vas-y, 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 allez, je me casse. Fais direct. Donc là, maintenant, le dernier braquage, c'est les sub, les 200, les 2, les 2, 4,8 supermarkets. Ce sont, en fait, des mini-marchés que vous trouvez un peu partout en GTA. Et tout simplement, vous pouvez récupérer tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a d'intéressant, vous pouvez le récupérer. Et je vais voir, justement, un truc. On arrive à braquer les boutiques. Est-ce qu'on arrivera à braquer les Los Santos Customs. Déjà, moi, déjà. Déjà, voir s'il y a un endroit disponible avec une caisse. s'il n'y a pas de caisse, vous allez tout simplement regarder un peu partout. Vous trouvez un super, un 24,8 market. Voilà. Parce que je mélange un petit peu ce que je dis. Et tout simplement, eh bien, vous allez tout simplement pointer une arme pour qui vous donne l'argent ou alors, vous le butez. Alors, attendez. Il y a deux critères si vous voulez braquer un mini-marché. Alors, je vais tout vous expliquer. Tout simplement, il y a deux critères. Soit vous le vous le butez et vous récutez l'argent plus facilement ou soit vous avez une étoile de recherche ou soit vous avez tout simplement le 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 attendez qu'il n'y a pas le visez le visez avec votre arme et il vous donne directement l'argent dans un sac. la chose recommence. Soit vous pouvez le buter et tirer avec un fusil à pompe quand vous avez vu un canoncier sur la caisse pour récupérer tout l'argent ou soit tout simplement vous savez viser le marchand qui va directement vous mettre l'argent dans un dans un dans un dans un sac en plastique et après vous pouvez vous barrer avec le fric mais ça vous donne pas des études de recherche tandis que si vous faites la méthode la plus rapide vous n'en aurez qu'une étoile comme là par exemple on dirait par contre si vous allez vers les stations de service des fois vous pouvez des fois vous pouvez faire un débraquage comme là par exemple là on a la possibilité il y a 247 supermarkets on va faire tout simplement en premier vous allez moi je prends marre tout simplement pour aller plus vite je prends la première méthode que je vous ai dit là vous prenez une arme là vous butez peut-être que ça marche pas ah ouais à l'époque je crois que ça fonctionne pas je crois qu'on a que cette possibilité la possibilité numéro 2 je crois qu'on a que cette possibilité là de toute manière on a déjà recherché deux étoiles donc c'est pas grave bon on va dire que cette mission la moitié en échec mais bon attendez et les potes justement je vais essayer de me dérechercher et alors là on va mettre fin à la vidéo donc là à tout de suite bon bah les potes j'ai fait pire que mieux et bon c'est pas grave là ça va être une fin assez spéciale parce qu'avec les recherches donc les potes je vais du coup arrêter cette vidéo j'espère quand même que vous avez kiffé mon tuto c'était en plus mon premier donc s'il vous plaît mettez tout mettez tout les toutes les vues les likes les commentaires mais mettez tout pour que je sois dérecherchée allez vite allez allez oh merde mais ils m'en course les gars ils m'en course allez les gars les gars je veux que vous abonnez tous je veux que vous abonnez tous et là là je suis pas recherché non oh je suis trop bg oh les gars je suis trop bg les gars mes frères hé ouais wouhou c'est une belle c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une eh mais les gars je suis trop fort donc là pour une fois ce sera encore une fin spéciale là pour une fois ça va être une fin assez spéciale hop et voilà les potes ce fut la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour savoir toutes mes prochaines notifications n'hésitez pas surtout à vous mettez votre plus gros like dans votre vie je compte sur vous et n'oubliez pas aussi de mettre tous vos commentaires au cas où si vous vous voulez mettre au cas où si vous voulez prendre plus de plus de trucs comme ça tranquille quoi ben n'oubliez pas tuto numéro 1 braquage de braquage braquage numéro